Edouard Louis, est-ce que Guillaume Meurice vous fait rire ? Oui, beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très drôle. Vous êtes le seul, mais au moins il y en aura un. Vous aussi, ne soyez pas jalouse. Bon, on va parler des mamans aujourd'hui, puisqu'on reçoit Edouard Louis qui a écrit un livre formidable sur sa mère, qui n'est d'ailleurs pas rancunier, puisqu'elle vous a quand même appelé Edouard. Donc pour faire la révolution, c'est quand même pas ouf, sur les barricades, avec Charles-Henri ou Geoffroy. Franchement, bon. Bref, je voulais parler aujourd'hui de mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires, parce que dans ce pays, il y a un sport national, vous le savez. Dès qu'il y a un souci, on se dit, dis-donc, ça fait un moment qu'on n'a pas fait chier les musulmans. Et juste après, on se dit, dis-donc, pourquoi Marine Le Pen est ici ou dans les sondages ? L'ironie de la vie étant parfois bien ironique, comme dirait la poétesse. Donc là, le Sénat a voté un amendement pour interdire aux mamans voilées d'accompagner les enfants. Alors précisément, interdire les signes religieux. Bon, on a pigé qui était visé. C'est comme quand Charline dit arrêtez de venir saper comme des culs à l'émission. Je sais qu'elle parle de moi. C'est pas la peine de me mentir. Alors, qu'en pensent les gens ? Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse. Alors, pas comment je m'habille, bien sûr, mais les mamans voilées en sortie scolaire, ce monsieur, il est ? Contre. Pourquoi ? C'est pas normal pour moi. Je n'ai pas d'argument spécial, mais c'est-à-dire qu'on ne se voile pas. Si on a envie. Oui, mais pour moi, je suis contre ça. Et pourquoi ? Je ne sais pas comment dire pourquoi, mais c'est-à-dire que normalement, on ne se voile pas. Vous êtes contre ça, mais vous n'avez pas d'argument. Non. Voilà, alors certainement, c'est le conseiller en communication de Jordan Bardella. Je pense que je suis tombé dessus par hasard dans la rue. Et à mon avis, c'est le même qui bosse pour le gouvernement français en ce moment. Alors, continuons. Mais bon, en France, on ne va pas à l'école avec un voile, je trouve. Moi, c'est un petit peu... Mais si c'est juste une femme qui met un foulard comme ça, parce qu'elle trouve ça joli ? Un foulard comment ? Celui qu'elle veut. Oui, un foulard, d'accord, mais pas un voile. Alors, comment vous faites la différence ? Je ne sais pas, mais pas le voile. Voilà, pas le voile. Alors, là, il y a vraiment un blocage. Entre Tchador et Carré Hermès, parfois, il faut faire gaffe, la différence est mince. Surtout si la dame au Carré Hermès, elle sort de Point Soleil parce qu'elle n'a pas pu bronzer en haut des pistes à Courche. C'est hiver. C'était fermé. Bien sûr, alors il faut faire attention. Les vêtements, c'est technique. Allons voir une dame, tiens, son ressenti. Je suis contre le voile. Vous voyez, il faut un minimum de laïcité. Que vont penser les enfants ? D'après vous ? Ça ne va pas leur plaire. Mais est-ce qu'ils n'en voient pas déjà des mamans voilées ? Oui, mais ils en ont un peu marre. Vous pensez que les enfants en ont marre ? Oui. Comment vous pouvez être sûre de ça ? Parce que j'ai des enfants moi-même et que non. C'est facile, il suffit de faire le sondage. Tout simplement, vous le faites chez vous. Vous avez des enfants, vous leur posez la question. Est-ce que vous préférez des chocobons ou une méchante dame voilée qui accompagne votre sortie scolaire ? Et puis vous allez voir les chiffres. Ah bah c'est épatant. Les gosses, voilà, les gosses. Ce qui les trouble, c'est pas de voir des nanas à moitié à poil pour vendre des bagnoles à la télé. Ça c'est bon, les nanas voilées. Ça vraiment c'est foutu. François Gdolto, elle l'a dit d'ailleurs, si vous lisez bien. Elle a dit papayou papayou lélé. Non, ça c'est son fils. En tout cas, elle a dit un truc comme ça. Ça ne va pas, le risque est énorme. Un jour on ne va pas avoir le droit de mener notre vie. On va être phagocytés par ces gens-là. Qui est-ce que vous appelez ces gens-là ? Il y a des gens qui sont accueillis et qui ne veulent pas se soumettre aux lois de la France. Alors là, il n'y a pas forcément de lien avec l'immigration. Oui, il n'y a pas de loi, mais tout ça, ça forme un tout. Voilà, c'est un tout. On va mettre tout ça dans une sorte de tout. On s'en fout qu'il n'y ait pas de lien. C'est un énorme tout, on peut mélanger. Ça c'est les gens qui ne veulent pas se soumettre à une loi qui n'est pas encore passée parce qu'ils ne sont pas dans leur pays et qu'ils s'appellent leur yo-couscous. Voilà, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. Ça va du sabotage de l'informatique, de l'éducation nationale. Enfin, ils sont dans une situation. Alors attendez, parce que là, quel est le rapport avec... Ben, c'est un tout. Oui, c'est un tout, c'est un tout. C'est un tout parce qu'on dit les Russes, mais on ne sait pas si ce n'est pas des Russes musulmans au final. C'est un tout, il faut voir la globalité. Allez, il est temps de conclure. Le fait de porter un voile, ça favorise certaines... On l'avait vu en Algérie, moi j'ai été en Algérie il y a très longtemps de ça, mais évidemment dans la casse-bas d'Alger, celles qui transportaient les bombes, c'était les femmes. Bon, les femmes voilées. Là, est-ce qu'on n'est pas un peu parti trop loin ? Oui, oui, non, mais c'est un tout. C'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. Bien sûr, c'est surtout un rien, puisqu'on essaye de créer encore des problèmes là où il n'y en a pas et de faire des boucs émissaires, a priori toujours les mêmes. Donc courage à toutes les mamans du monde et bisous à la mienne. Merci Guillaume Meurice.